Comment un club de rugby devient professionnel ? On est allé voir le Stade Dijonais qui est en pleine transformation. Pour mieux comprendre son projet, il faut remonter en juillet 1923, date de sa création. Le Stade Dijonais vit ses heures de gloire dans les années 1960 et 1970. C'est à cette période qu'il ajoute la seule ligne à son palmarès, le Challenge de l'Espérance, aujourd'hui disparu, remporté en 1971. Les années 1980 se compliquent pour le Stade. Il reste 8 longues saisons dans l'antichambre du rugby. Les années 1990 sonnent l'euro nouveau. Le club Dijonais évolue régulièrement en première division, avant de rétrograder suite à la professionnalisation des ligues par la Fédération française de rugby. Actuellement en Fédéral 1, troisième division nationale, le Stade Dijonais espère gravir l'échelon supérieur. Après une première tentative avortée en 2007, le Stade aimerait revivre l'ivresse des joutes nationales et, à nouveau compter, dans le rugby français. Générique ... ... C'est parti !